bonjour à tous c'est l'exercote aujourd'hui je vais faire un sudoku mais cette fois ci ça va être avec un sudoku difficile maintenant comme vous pouvez voir ça va quand même assez vite je suis déjà rendu au troisième épisode et on va on va faire un difficile ensemble on va essayer de vous allez voir c'est quand même ça dépend des puzzles quelques fois vous allez vraiment avoir moins difficulté que certains mais on va voir ce que ça va donner donc en ce moment ce que je vois là la zone à droite m'intéresse et la zone du centre ici est ce que j'ai des lignes intéressantes peut-être la ligne du milieu ici parce que j'ai trois qui sont disponibles on peut regarder aussi le nombre de chiffres je vois beaucoup de quatre qui pourraient m'aider à trouver les prochains je pense qu'on va s'enligner sur les quatre parce que j'en vois beaucoup et j'ai même vu un endroit ici c'est 4 qui va aller là pourquoi parce que j'ai le 4 les deux 4 à droite là en haut c'est impossible et en bas c'est impossible là j'ai seulement deux endroits possibles mais si je regarde le complètement haut on a un 4 en plein milieu donc je sais que c'est le seul endroit où je peux mettre un 4 c'est ici donc ça commence bien pour un difficile ensuite au milieu ici ok on peut que deux 4 ici ensuite si je regarde ici le 4 va aller là j'ai parce que j'ai le 4 les deux 4 à droite de la zone dans les deux autres zones sont en haut et en bas donc je peux pas en voir ici et ni là donc et le 4 en bas me dit que au centre je peux pas avoir de 4 là donc je sais que c'est le 4 ici j'ai pas le choix et en même temps on va trouver les autres 4 on va faire quand même assez rapidement comme ça donc j'ai tout trouvé les quatre en partant donc déjà pour un difficile je trouve pas ça difficile difficile ok on va continuer je regarde les chiffres maintenant on n'a pas beaucoup de chiffres pareil j'ai l'impression mais la zone du milieu ici m'intéresse j'ai que trois chiffres à trouver on va l'essayer donc il manque là il a un il manque le 2 et le 2 devant partant il peut pas aller là à cause à droite et le chiffre à gauche le 2 ici donc je sais que ça va être là ensuite le 3 4 5 6 7 7 j'ai que le 7 à droite mais non on peut pas ça nous aide pas donc ici je mets un 7 là un 7 là c'est les deux possibilités de cette zone c'est les deux sept l'eau ensuite le 8 le 8 il ya qu'un 8 qui est de ce côté là ça m'aide pas beaucoup donc on va mettre deux ici ok on va continuer avec la seule la gauche à cause du 8 m'intéresse donc le 1 on l'a le 2 on l'a aussi le 3 maintenant peut pas le choix d'être au milieu à la cause des deux trois à droite il peut pas en bas il peut pas en haut à cause des trois ici donc je sais que là le seul endroit qu'on peut mettre un 3 c'est au milieu ensuite le 4 on l'a le 5 on est rendu au 5 et là comme tantôt le 5 là au milieu je sais que le 5 peut pas aller en haut dans la zone de droite parce qu'il y a de haut des chiffres donc le 5 peut pas aller dans le milieu non plus à cause du chiffre 5 ici donc je sais que le 5 va être absolument là ok mais il peut pas aller là à cause du 5 ici donc déjà on a trouvé le 5 le 5 en bas ici m'empêche de mettre un 5 là donc on sait que le 5 va aller ici donc le 5 va aller en haut ici et donc on va mettre trois 5 là du point de vue j'ai pas de 5 en bas qui peut m'aider de dire sur le 5 on va le mettre à l'un de ces trois places là c'est impossible ensuite le 6 le seul endroit qui a un 6 c'est à droite donc faudrait je mettre des 6 partout là les difficiles ça va arriver souvent que vous allez mettre plus que quatre chiffres dans une zone pour vous dire que c'est des possibilités ça va arriver souvent 7 maintenant le 7 c'est le fun parce que là j'ai le 7 en bas j'en ai deux à droite et à gauche à droite et au milieu je devrais dire donc à gauche ici j'en ai pas ici je l'aurai pas donc le seul endroit je peux mettre un 7 c'est à droite donc là je l'ai trouvé et en trouvant le 7 là il est ici avec le 8 ici comme ça donc le 8 le 8 va aller ici j'ai pas le choix parce que le 8 peut pas aller là à cause du 8 que je viens de trouver ici donc là le 5 et 6 qu'il me reste à trouver ici donc ici j'ai une ligne qui manque un chiffre seulement 1,2,3,4,5,6 comme ça ensuite dans la zone là il me manque encore deux chiffres on va y aller 1,2,3,4,5,6,7 il me manque le 8 le 8 que je peux pas le trouver donc le 8 on va le mettre aux deux endroits et le 9 non plus je peux pas me décider où je vais l'avoir donc on va le mettre aux deux endroits j'ai rien trouvé dans la zone j'ai regardé à la ligne du milieu qui me manquait deux chiffres parce que j'ai trouvé le 4 je pourrais peut-être essayer 1,2,3,4,5 il me manque le 6 donc le 6 je peux le mettre aux deux endroits 7,8 le 9 maintenant le 9 je peux pas le mettre ici du point de vue que dans la zone il y a déjà un 9 donc ici c'est le 9 qui va aller là donc ce qui me manquait c'était le 6 bien ici comme ça donc j'ai trouvé la ligne du centre ok je regarde les chiffres voir si je peux trouver un chiffre qui a du bon sens on va y aller par zone donc la zone du centre à gauche on va faire pour commencer le 1 je peux pas l'avoir ici ok à cause d'un dans le haut donc on va mettre un là et ici ça va aller assez vite je vais travailler plus vite un peu 2,3 le 3 le seul endroit ok le 3 le 3 comme ça du point de vue que je peux pas en mettre au centre de toute façon mais le 3 ici me empêche d'en mettre un là donc j'ai 3 endroits que je peux avoir des 3 4,5 donc ça prend des 5 partout ensuite le 6 le 6 le 6 le 6 et 6 partout pas le choix le 7 je l'ai le 8,9 je l'ai comme vous pouvez voir ça m'a mis beaucoup de chiffres mais c'est normal c'est un difficile ensuite la ligne la zone du centre maintenant 1,2,3,4 on les a 5 le 5 peut pas aller là à cause du 5 d'en bas et non plus là à cause du 5 d'en haut donc il va être le 5 à 2 endroits ici comme ça ensuite le 6 il peut pas aller à droite à cause d'en haut donc le 6 à mon avis dans ces 3 zones là dans ces 3 carrés de la zone du centre c'est 7 le 7 peut pas aller à gauche à cause d'en haut donc donc ce que ça me dit c'est que le 7 et 5 peut pas aller ailleurs donc je peux pas mettre d'autres chiffres dans cette zone là c'est vraiment le 7 et 5 qui va aller là même si c'est possible de mettre le 8 je le mettrai pas donc le 8 je peux pas aller ici donc le 8 le 8 et 6 là ensuite le 9 maintenant le 9 peut pas aller à droite je peux pas aller là non plus donc le 9 ça va aller ici ou ici donc c'est comme ça ensuite le 7 et 5 ici peut-être me trouver les deux chiffres ici il manque le 1 donc le 1 aux deux endroits et il manque le 2, 3, 4, 5 mais on peut pas à cause de 5 il va être là il va être là 6 7 non plus le 8 comme ça 1, 8 qui vont aller là ensuite on va faire la zone ici à droite du centre le 1 maintenant le seul endroit qu'il y aura pas de 1 c'est au centre en bas là à cause d'un en haut c'est le seul endroit ensuite le 2 le 2 ça va être plus facile donc le 2 va être ici du point de vue j'ai le 2 à droite qui m'empêche de mettre dans ces deux carrés là et les deux 2 en haut et en bas qui m'empêche de le mettre ici et là donc c'est le seul endroit c'est là qu'on va le mettre ensuite le 3 je peux pas le mettre là à cause d'un en haut et il n'y de ce côté là donc le 3 va aller là donc on a trouvé le 3 le 4, 5, 6, 7 on est rendu au 7 le 7 le 7 va aller partout ensuite le 8 qu'on n'a pas le 8 aussi va aller partout donc ça m'aide pas trop ok là ce qui m'intéresse aussi ici j'ai deux endroits pour la colonne là 1, 2, 3, 4 c'est le 5 qui me manque mais là le 5 on l'a en bas donc on est assuré du 5 ici ensuite le 6, 7 là c'est le 8 qui me manque donc on est certain que le 8 va aller là ok ok on va continuer avec la zone à droite parce qu'il y a plus de chiffres on va y aller comme ça la zone à droite en bas donc le 1 tout de suite en partant le 1 ça en prend partout ensuite le 2, 3, 4, 5 on les a 6 6 à gauche le 7 maintenant donc le 7 ça va être partout j'ai pas le choix de le mettre partout ensuite le 8, 9 il me manque le 9 donc le 9 en bas on peut pas le mettre à cause du 9 à gauche et ici dans ces deux cases là non ça va être on va falloir mettre deux petits 9 comme ça ok ok on va continuer avec la zone à gauche en bas donc le 1 ici peut pas aller là donc j'ai pas le choix de mettre 3 petits 1 comme ça ensuite le 2 le 2 ici c'est les 2 là donc à droite et au centre on peut pas et j'ai le 2 à droite ici qui me dit que ça va être juste dans ces deux cases là qu'on peut mettre le 2 là je peux regarder aussi ok on continue avec le 3 le 3 au milieu on peut pas et l'autre au milieu donc ce serait j'appelle ça le plus donc on va mettre des 3 dans les coins ensuite le 4 on l'a le 5 maintenant le 5 ok on a les 2 5 à droite en bas et au centre donc je peux avoir que de 5 ici en haut ok ensuite le 6 maintenant le 6 on en a nulle part donc le 6 partout pour falloir je mette un 6 ensuite le 7 est correct le 8 maintenant le dernier chiffre de la zone qui me manque là on a le 8 en haut ici et le 8 ici donc on a à gauche et au centre il n'y aura pas et si je regarde il y a un 8 à droite donc on mette un 8 ici et là donc là j'ai tout trouvé les chiffres de la zone en bas à gauche mais ce que je vois c'est qu'on a le 1 et 6 dans deux cases différentes ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir le 6 dans d'autres cases donc on peut éliminer le 1 et 6 dans toutes les cases de la même zone donc on va enlever le 1 et le 6 ici je vais enlever le 6 là le 6 là et le 6 là donc ça m'a aidé à enlever des possibilités dans sa zone là ok à date on va continuer avec la dernière zone à trouver les chiffres donc là on a le 1 qu'on a trouvé tout à l'heure ici on est certain que le 1 va aller là donc il ne va aller nulle part ensuite le 2 milieu et à droite et ici on va avoir le 2 ici du point de vue que le 2 à droite me dit qu'il ne soit pas en haut là donc le seul endroit où je peux avoir un 2 c'est là et voyez ça m'a dégagé le 8 ici et là si j'aurais pas enlevé le 6 de tout à l'heure on ne l'aurait pas su que le 8 ça aurait été disponible de ce côté là mais en sachant que le 1 et 6 j'ai éliminé le 6 que j'avais tout à l'heure ici ça me dit que là c'est le 8 qui va aller là donc on va le mettre est-ce que ça m'a aidé pour trouver d'autres chiffres oui ici le 1 ensuite le 8 ici le 6 là le 1 également ici et en même temps j'ai le 5 et 3 qui peuvent aller absolument dans ces deux cases là donc ici le 3 est éliminé donc ce qui me manque je sais que le 2 va être ici donc ça me dit que le 2 va être là et si je regarde dans le 5 et 3 dans sa ligne là le 5 et 3 va être ici donc si j'ai un 5 et un 3 dans ces deux zones là il faut qu'ils enlèvent mais là j'en ai pas donc j'ai pas besoin de les enlever ici on a le 7 en bas qu'on a trouvé ensuite le 6 je regarde un peu dans les autres on a le 5 en haut ici le 6 le 5 là le 3 et le 5 ici et là vous pouvez voir ça va assez vite le 6 le 1 le 3 là le 8 ici le 7 5 6 le 9 là le 8 ici le 1 là le 9 là le 1 là ça va quand même assez vite là j'ai né beaucoup de chiffres ok pour un difficile je le trouve quand même je le trouve normal je le trouve pas difficile du tout celui-là je sais pas si c'est parce que j'ai bien vu toutes les cases et tout ça mais je trouve qu'il est pas si difficile que ça donc le 1 ici on a la ligne ici qui manque juste un chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 il me manque le 9 oh on s'est trompé comme vous pouvez voir même quelqu'un qui est habitué peut avoir des problèmes donc je me suis trompé dans une zone parce que là j'ai deux 9 dans la même dans la même dans la même colonne c'est impossible c'est impossible et quand on regarde ça ça veut dire que j'ai raté j'ai raté mon sudoku ok qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ça n'est pas la moindre idée est-ce que je peux récupérer je crois que j'aurai pas le choix de le recommencer donc on a pas réussi le saut de coup qu'est-ce qui arrive ici oh c'est choqué qu'est-ce que j'ai fait de pas correct parce qu'il me disait le 9 là mais là ici dans ce zone là j'ai le 9 il pouvait pas aller à droite ça c'est certain donc il doit aller à gauche ici dans une de ces deux cases là le 8 on peut plus à gauche dessus là est-ce que le 8 le 8 peut pas aller vraiment dans le centre ça c'est normal est-ce que je peux récupérer en bas ici 1, 2, 3 il manque le 3 c'est dans la zone ici 1, 2, 3, 4 5, 6 wow oh quelle récupération j'ai réussi à le faire j'ai eu un problème tout de suite en partant ici le 9 était pas au bon endroit donc comme vous avez pu voir je l'ai peut-être fait trop vite pour vous mais j'ai j'ai vu que le 9 pouvait pas être absolument dans cette case là et si je regardais ici il pouvait pas être en haut non plus avec le 9 qui est assuré ici donc j'ai pris une chance j'ai dit le 9 doit être ici ensuite j'ai trouvé le 8 ici en déplaçant le 7 et ça m'a aidé un peu en tout cas si vous voulez vous pouvez reculer dans la vidéo j'ai vraiment récupéré le sudoku c'est sûr que si la chance que j'ai eu c'est que j'avais quasiment fini je pense que si j'aurais eu j'aurais eu un problème tout de suite en partant là j'aurais dit oh ça marche pas ben là il a refus je le recommence parce que là j'avais peut-être trop de possibilités mais encore là ouf je sais pas comment j'ai fait mais j'ai bien travaillé pour le réussir quand même comme vous pouvez voir même quelqu'un d'habitué on peut se tromper mais je pense que j'ai assez d'expérience pour récupérer un sudoku que j'ai raté donc on a réussi donc c'était le sudoku difficile ça m'a quand même pris 22 minutes et en plus j'ai eu une erreur j'aurais pu le faire en 15 minutes donc je crois pas que je le considère pas comme un difficile encore regardez j'ai failli ne pas le réussir donc peut-être bien que oui c'est un difficile donc la prochaine fois ça va être les impossibles et ça j'ai hâte de voir c'est quoi là il y a vraiment moins de chiffres il y a vraiment vraiment moins de chiffres comme vous pouvez voir ça va être peut-être quelque chose d'extrême mais j'ai hâte de voir ce qui va arriver mais pour cette vidéo là on n'ira pas dans l'impossible du point de vue ça va être trop long je risque de dépasser l'heure donc parce que ça risque d'être plus difficile donc parce que là oui je l'ai faite en 22 minutes imaginez un plus difficile ça va me prendre plus que 22 minutes donc c'est ElectricCode qui vous dit bon sudoku et amusez-vous salut 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 salut